En mai 1943, le gouvernement de Vichy oblige tous les juifs à aller chercher cette étoile. Papa a dit, on n'y va pas et on part. Et naturellement, maman a répondu, mais tu ne te rends pas compte ? Mais la petite Jeannette, il faut qu'elle aille à l'école. On ne peut pas manquer un mois et demi d'école à une petite fille. Le gouvernement avait dit, il faut y aller. Et donc, papa est parti tout seul en zone libre. Et maman, mon petit frère et moi, mon petit frère avait à l'époque, que j'ai pu avoir 4-5 ans, nous sommes restés dans l'appartement. Et papa avait tellement raison que quand on est monté là-haut, papa connaissait le commissaire et il lui dit, il dit, maman, Madame Swita, vous êtes venue ? Manière de dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais puisqu'on était là, on nous a donc donné les étoiles à ce moment-là. Ce qui est amusant, c'est que ma maman, pour qu'elle ne s'effiloche pas, l'a doublée. Et puis vous voyez, à l'époque, on travaillait avec de l'encre. On avait donc des petits, et comme je devais la toucher, j'ai mis des taches d'encre, et derrière, et devant. Je crois qu'on a eu une chance extraordinaire, tout le temps, parce qu'il y a toujours une main qui s'est tendue à temps, quand il a fallu, parce que j'aurais dû être arrêtée dix fois, et tout s'est bien passé. Comment je l'ai ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est absolument anormal. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les affaires de ma maman, elle avait gardé un vêtement sur lequel elle s'était cousue ? Je ne sais pas. Mon étoile ne me quitte jamais. Elle est dans mon portefeuille, et mon portefeuille est toujours dans mon sac. Comment dirais-je ? Je suis quelqu'un qui a beaucoup agi, et je crois qu'elle m'aide. Il me semble que ce que nous avons vécu est tellement invraisemblable que je ne dirais pas que je suis fière de la porter. D'abord, je ne la porte pas. Elle me soutient, elle m'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada